Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 janvier. Donc ce matin on a commencé avec 2h de maths. Donc notre prof de maths, qui est aussi notre prof d'info, nous a rendu les DS d'info de jeudi dernier. Donc personnellement j'ai eu 13, donc ça va, ça me fait quand même une bonne note. Au final mes notes d'info pour ce semestre c'est 13, 14 et 17. Donc voilà, ça va. Ça fera une bonne moyenne au moins sur le bulletin. Et après du coup, une fois qu'il nous a rendu les DS d'info, on a continué en faisant des maths. Donc on a fait des exercices pour continuer de s'entraîner sur le chapitre des polynômes. Et je pense que la semaine prochaine on commencera le prochain chapitre qui sera donc notre dixième chapitre de maths. Du coup voilà, après on a eu 2h de physique chimie. Donc physique chimie on a terminé 2 chapitres. Donc on ne les a pas commencés et terminés en physique chimie. C'est des chapitres qu'on avait déjà commencé et dont je vous avais déjà parlé. Donc il y a par exemple l'introduction à la mécanique quantique et la propagation de la lumière pour l'optique. Donc voilà, ces chapitres sont terminés. Du coup ce week-end il y a des exos à faire qui sont en rapport avec ces 2 chapitres. Et on a commencé du coup le deuxième chapitre d'optique qui est... Enfin c'était plus une introduction, le premier et le deuxième c'est le vrai chapitre d'optique que certains ont déjà fait en début d'année. Nous on a commencé par les circuits RC, l'électricité et tout. Et eux ils avaient commencé par l'optique. Du coup voilà, donc c'est les systèmes optiques. Donc voilà pour la physique chimie de ce matin. Après ce midi il n'y a qu'une heure pour manger parce que cet après il y avait DS2 SI. Donc là ici, comment ça s'est passé ? Donc c'était, donc vous savez peut-être pas, donc voilà je vais l'expliquer. C'était l'étude du deuxième ordre, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai plus le thème. Voilà, transformer de la place, transformer inverse, enfin il n'y a pas trop de transformer inverse. Mais vous avez des diagrammes, vous devez déterminer K, M, oméga 0, la pulsation. Donc parfois on vous donne les caractéristiques et il faut tracer l'allure. Parfois vous avez l'allure et vous devez en déduire les caractéristiques. Donc c'était dans les deux sens. Et après vous aviez des transformés, de la place, etc. Passer dans le domaine symbolique. Donc voilà, donc au début il y avait en gros des graphiques. Enfin quand je dis graphique c'est soit tracer, soit trouver les valeurs de K, de M et de oméga 0. Donc les premières pages c'était du graphique. Donc ça j'ai réussi à peu près à le faire. Je pense que ça devrait aller, si je ne me suis pas trop trompé dans les échelles et tout. Au milieu il y avait tout ce qui était transformé de la place, etc. Et ça c'était vraiment un peu plus complexe, je maîtrise un peu moins aussi. Donc j'ai passé et je suis allé à la fin refaire des graphiques. Donc il y avait encore des graphiques à faire. Donc je les ai faits et après je suis revenu au milieu du coup. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais dans les transformés de la place. Donc pour le moment en SI j'ai eu des mauvaises notes au début. Parce qu'il y a un chapitre auquel je n'arrivais pas. Donc j'ai eu 2 et 3 et la dernière note où il n'y avait pas ce chapitre j'ai eu 10,7. J'espère avoir au-dessus de la moyenne quand même, mais on verra. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère avoir 12, 14 ce serait vachement cool. Mais bon, on ne va pas être optimiste. Enfin, on va dire que c'est le côté optimiste. 10, 12, 14 ce serait vraiment pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne. Du coup voilà pour la journée. Maintenant ça va être week-end. Week-end très chargé perso. Parce qu'on a un devoir maison de physique chimie à faire. Donc c'est une étude de doc. Plus apporter des connaissances personnelles, etc. Donc on a 6 questions à traiter. On a un devoir libre de maths. Donc voilà, c'est un peu comme un gros DM. Ensuite on a 3 dissertes. Enfin personnellement, nous on a 3 dissertes. Parce qu'on a col dans 2 semaines. Donc c'est une dissertation à faire. On a DS de français jeudi. Où on a déjà le sujet de la dissertation. Mais bon, il faudra la refaire jeudi. Donc on peut commencer à chercher des idées, etc. Et on a aussi dans 2 semaines un exposé de français à rendre. Qui est un peu sur le plan d'une dissertation. Donc ça en fait 3 à essayer de faire ce week-end. Pour essayer de s'avancer un maximum pour les semaines à venir. Et ensuite à ça on rajoute les exos de physique chimie qu'il y a à faire. Les exos de maths, les leçons à apprendre. Le DS d'anglais aussi mercredi. Mercredi on aura une deuxième question de type d'expression écrite. Donc vous savez, l'expression écrite à chaque fois il y a 80 mots plus ou moins 10%. Et 180 plus ou moins 10%. En une heure on aura à faire la deuxième question. 180 mots plus ou moins 10%. Du coup voilà, week-end qui va être bien chargé. Du coup pour Parcoursup n'oubliez pas de faire vos voeux. Vous avez encore le temps là jusqu'au mois de mars. Mais bon voilà, vous n'y prenez pas trop tard. Et n'hésitez pas à faire les portes ouvertes des lycées. Que ce soit pour les prépas ou les universités aussi. Si vous voulez faire une université. Allez aux portes ouvertes pour rencontrer les gens et tout. Leur demander si vous avez des questions. Et je sais que nous les portes ouvertes de Jean Dauté. Donc c'est à La Rochelle. Je crois qu'elles sont le week-end prochain. Mais bon voilà, donc peu importe où vous êtes. Allez faire les portes ouvertes près de chez vous. Du coup voilà, travaillez bien. Bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde.